Non, on va parler. Je vais bientôt trier à mes team pour aller à sa yeshiva, pour étudier avec lui. Ce serait quelque chose. Toi, tu seras au premier banc. Lui, je fais en sorte qu'il sera au premier banc. Non, toi, tiens, à l'entrée, t'es une videur. Toi, t'es une videur. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Alors, on se prépare. On a vu l'importance. C'est ce qu'il fait de nous, le peuple, l'armée d'Israël. C'est ce qu'il fait de nous, le peuple, l'armée d'Israël. C'est ce qu'il fait de nous, le peuple, l'armée d'Israël. Il faut se préparer, mes amis. Allez, ben, Ezra Tachem. Alors, on va commencer, Siman, Tav, Tzadik, Dalet, dans le Shukhanaruch. Et vous allez voir la préparation qu'il faut avoir. Alors, ce soir, c'est quoi, messieurs ? Ce soir, c'est quoi ? Rochrodèche. Rochrodèche. Quel Rochrodèche ? Siman. Yafé. Hérodot, Yosef Tal. N'oubliez pas. Tu te rappelles ? Ereb Rochrodèche. Ereb Rochrodèche, Sivan. Ouzman, Messougal, Litfilot. Alkinyan, Atora, Ougdusha, Lo, Ulzaron. Ereb Rochrodèche. Ce soir, dans Tfilat Tarvit, tu vas me faire le Harvit de quoi ? De Yom Kippour. Parce que c'est un temps qui est propice. Rochrodèche, Sivan, précisément, particulièrement. Alat Tfilat. Quel Tfilat ? Tu demandes à l'Akadosh Bochou, ce qu'on a vu hier. Ten Bilib Benu. On l'a dit ce matin dans Avat Olav. Ten Bilib Benu. Avat Olav, ouais, Avat Olav. Ten Bilib Benu. Mets dans notre cœur, Akkadosh Bochou. Mets dans mon cœur. Ta crainte, ton amour. L'ilmode et l'Elamed. Apprendre la Torah. Et tu dis la Torah. Enseigner la Torah. Pas que moi. À moi et toute ma descendance. Benzrat Hashem. C'est un moment qui est messougal pour prier pour nos enfants. C'est un moment messougal. C'est un moment qui est propice. Où on prie pour nos enfants. Priez pour quoi ? On va priez que pour le spirituel. Le reste, ça vient avec. Priez pour que nos enfants soient toujours dans la Torah. Toujours proches d'Akadosh Bochou. Qui craignent Dieu. Qui aiment Dieu. Qui aiment la Torah. Qui craignent les Talmidé Chachamim. Qui aiment les Talmidé Chachamim. Qui honorent la Torah. Ce soir, c'est un moment très propice à cette fila-là. Veshiske, lezerah, kodesh banim, zekharim, Talmidé Chachamim. C'est l'Akadosh, c'est ça ? Ah là, on va en parler. Il y a de coquin. C'est ce soir, monsieur. Ce soir. Et on prie pour que nos enfants soient des Talmidé Chachamim. Et ce n'est pas nos enfants, nos petits-enfants. On aurait petits-enfants de génération en génération. Benzrat Hashem. Parce que qu'est-ce qu'on a entre les mains ? Qu'est-ce qu'il a dit, Ramdesler, hier soir ? Comment est-ce qu'on va béhémètre faire pénétrer la Torah en nous ? Comment on va recevoir la Torah béhémètre ? Comment on va être zohé avoir le mérite d'intégrer cette Torah ? Et de vivre cette Torah ? Qu'est-ce qu'on a ? Tfilah. Il faut le demander là-bas à Hashem. Tfilah. Tid palel. Mid palel, il y a fait. Tid palel, Hashem. Prie à Kadosh, vous demandez à Kadosh beaucoup. Mais la reine, il gale. Il faut acheter l'emabètre à Hashem. Complète, t'en cherch, tu reprends toutes tes forces. Tu nous as manqué, Galou. Pourquoi il n'est pas guéri là ? Ben, met. Non, il est encore, il est encore. Il est encore, il est encore léger. Il est encore léger. Mais ça va aller encore mieux. Il est plus haut. C'est contagieux, Pneumoni. Attention, faites très attention. C'est contagieux, Pneumoni. Il est plus haut. Mais la reine, C'est pour ça que ce soir, avant Amincha, juste à voir vite. Toi et ta femme, on donne d'abord la tzedakah. Après, on donne la tzedakah. C'est quoi la tzedakah ? C'est le Ikhud. C'est l'union entre Yud, Kevavke. Yud, He, Vav, après le He. D'accord ? Le nom de Dieu, Yud, Kevavke. On ne dit pas le He, donc je dis Ke. D'accord ? Yud, Kevavke et Adonai. C'est l'union entre le Zachar et... L'anekeva, le Zachar, c'est Yud, Kevavke. L'anekeva, c'est quoi ? C'est Adonaut. Et lorsqu'on marie Yud, Kevavke, Adonaut 91. 91, puis c'est la part d'Assa, mais pas que. Alors, tu vas mettre la tzedakah avec ta femme à ce moment-là. Et ils vous prieraient de tout votre cœur. Du plus profond de ton cœur, tu vas prier à Hachem ce soir. L'iscot, la Torah, et Ménzaram. Qu'on ait le mérite, mais met, d'avoir une maison de Torah, une maison de Gdusha, une maison de Tahara. Nous, et nos générations, et nos enfants. Et il dit, le Rav ici, c'est très important, c'est très important, il va me conseiller, qu'à ce moment-là, alors, il y a une litoré route chez le Tshuva. Qu'on a un éveil à la Tshuva. Rabbi Michael, préparez-vous ce Shabbat, une dracha exceptionnelle. Exceptionnelle. Et je dirai juste un petit mot avant qu'il parle, parce que je ne peux pas laisser passer cette... Je ne peux pas laisser passer ça. Monsieur Ben Simon. Monsieur Ben Simon. Je me suis trompé complètement. Vas-y, remue le côté dans la plaie, toi. Vétov, chez Itéhu, Bichuva. Et c'est important qu'à ce moment-là, on ait un éveil de Tshuva. Les Pach-Pesh, Bema, c'est... Travailler, regarder, regarder les actes. Introspection. Non seulement tu vas faire une introspection personnelle, mais aussi tu dois faire une introspection à la maison de ce qui se passe. Comment tu peux laisser ton fils de 14 ans dans la chambre tout seul devant la télé à 1h du matin ? Non, papa, je vois un match de foot. Un match de boule, oui. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas un match de foot que tu vois, mon fils. Mais oui, mais oui. Et qu'est-ce que j'ai entendu ? Rabbi Michael, est-ce que j'ai entendu d'une maman ? C'est ce qu'elle m'a dit ? C'est ce qu'elle m'a dit ? Non. C'est ce qu'elle m'a dit ? Je vais te le dire. Je vais te le dire. Parce que le papa, le papa, il disait on ne peut pas laisser ça. Et la maman, il disait non. Qu'est-ce qu'elle m'a répondu ? Il faut lui faire confiance. Oui, bien sûr. Faire confiance à qui ? Moi, j'y ai été. Toi, on est fait confiance. Qui est confiance dans ça ? Il n'y a pas de confiance dans ça. Elle m'a là ça. C'est comme ça, on est des hommes. Confiance. Tu le mets dans le... Tu le jettes dans la gueule du loup. Tu ne peux pas faire ça. Et donc, il dit, c'est un moment où il faut faire le ménage en toi et il faut faire le ménage à la maison. À la maison. Si tu fais maison de Torah, une maison de Gnuchat, une maison de Tara, faire le ménage. Attention, hein. Rami Khael. Attention, hein. Mais Dark et Noam. Toi, je te connais, toi. Toi, tu es un bulldozer. Toi, quand tu veux dire quelque chose, tu parles avec les mains. Non. Avec la bouche. Doucement. Khenin. Gentil. Doux. Qu'on comprenne les paroles. D'accord ? Pas le bulldozer, quand même, qui va commencer à faire n'importe quoi. Ok. Enlever tous les... Ce qu'il vient de dire. Enlever tous les mircholim, tous les jambes bûches et les obstacles que tu as mis à la maison. Internet ouvert à tout le monde. La télé dans la chambre du petit, de la petite. TikTok, tic-tac. Instagram, Bourré-Bourré, Colégram. Histoire que tu as raconté hier. Rami Raphaël. Raphaël. L'histoire que tu as raconté hier, tu te rappelles ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Je me suis fatigué. Ah, viens quand même. L'histoire que tu as raconté, il a toujours des histoires hyper, hyper sympathiques. Le père que tu m'as dit. C'est dans tout le monde. Hein ? Il te raconté une histoire, ce n'est pas de moi, c'est le Rami Raphaël. Il adore ces histoires-là. D'accord ? Je ne sais pas si tu aimes bien ces histoires. Il connaît quelqu'un, un père, qui regardait des vidéos sur TikTok, tac-tac, OnlyFan. Sur OnlyFan. OnlyFan. Et en fait, il ne voyait pas la tête. La fille, elle avait le visage caché parce qu'elle ne se montrait pas. Et finalement, ça s'avérait que c'était sa propre fille. Il a voulu se suicider. Il a voulu se suicider. Il a voulu se suicider. Il a acheté du... Bon, c'est bon, on a compris. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Et il kiffait sur sa fille. Ok, on a compris. Mais c'est mon sadique, mon sadique. Il fallait le macerre, c'est ça le problème. D'accord ? Le problème, c'est sûr, regardez. Il dit ici le Rav, il faut nettoyer. Il faut nettoyer les embûches que tu as mis dans ta propre maison. Il y en a quand même l'habitude de jeûner aujourd'hui. Bon, c'est trop tard. On a quoi l'habitude de jeûner ? Pour mériter de quoi ? D'abord, des enfants, tu as mis des chachamim. Ouais, bon, c'est trop tard. Là, là, la veille, ouais, la veille. Ok. Bon, c'est trop tard, d'accord ? Bon, maintenant, il fallait prendre la veille, le jeûne. D'accord ? Bon. Il dit, mais il y a mieux qu'un jeûne. Il y a mieux que jeûner. Il y a mieux que jeûner. Tu sais c'est quoi ? Écoutez-moi. Vaut mieux qu'une maman, elle prend sur elle d'être encore plus de sa noix chez elle à la maison et en badaille encore plus dehors. Et là, il y en a combien j'ai entendu autour de moi de femmes qui ont pris des choses. Mais c'est inimaginable. Inimaginable combien de femmes ont pris sur elles une petite chose. Mais beaucoup sur la tzniout. Beaucoup ont pris sur elles de mettre une jupe dehors. Beaucoup ont pris sur elles de se couvrir les cheveux, les shabbats et les fêtes. Beaucoup ont pris sur elles. Mais amas, j'ai des choses extraordinaires pour le matzaf dans lequel on est. J'ai entendu des choses extraordinaires. Et donc, il dit, le Rav, encore mieux que t'as Anit. Bon, t'as Anit, tu fais le jeûne, ça y est. Non. Pour les femmes, de se renforcer dans la tzniout. On ne peut pas s'imaginer la puissance que c'est et la force que c'est de garder la tzniout. Est-ce que ça amène pour le âme Yisraël et pour la maison ? Bebgadim, snuim, kedat, uke alakha. De voir des habits qui sont conformes à la régler à l'alakha. Ou bekissou, yavosh, araoui. Et de se couvrir la tête. Alvaï, ben, zratachem. Qu'une femme puisse prendre sur elle de se couvrir la tête tous les jours, tout le temps. Ah ben, elle ne sait pas tout le temps. Alors, comme je viens de dire, au moins le shabbat et les jours de fête. Ou que pendant le kidou, celles qui n'arrivent pas plus, au moins pendant le repas de shabbat, chaque femme sur la force qu'elle a. Mais prends quelque chose. Et ce qui est fantastique, je le dis à la place d'Abiravram, parce qu'il est extraordinaire. Écoutez bien. Et je le dis à sa place. Vous savez ce qui est extraordinaire ? C'est que elle, elle va faire ça, la femme ou toi, on va voir ce qu'on doit faire nous. Mais elle va faire ça pour Akkadosh Bokon, par amour pour Hachem, par amour du Ham Yisraël, pour apporter l'ag du Shav à Yisraël. Mais ce qui est extraordinaire, messieurs, c'est quoi ? C'est le résultat. Fais cet effort, madame. Fais cet effort, mes filles. Fais cet effort. De mettre le kissou que pendant les jours de fête, que pendant le shabbat, ou les jours de fête et le shabbat. Un moment. Prends le kissou toute la journée, tout le temps. L'homme et chané. Tu vas voir ce que ça va apporter chez toi à la maison. Tu vas voir le résultat tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui va être dans demain, dimanche, dans cinq ans, dans huit ans, le résultat. Le résultat, il est de suite. C'est un comportement, c'est un petit peu un comportement un petit peu frivole. Un comportement un peu plus plus de pudeur. La façon de parler. Prendre sur soi de ne pas dire des gros mots à la maison. Ah, tu es chiante. Ah, tu es chiante. C'est des gros mots. C'est des mots qui sont sales. C'est des mots qui... Comment tu parles à ta femme quand tu parles à ton mari ? À ton mari, tu lui dis tu es chiant. À ta femme, tu lui dis tu es chiante. Chiamichement. C'est le respect. Qu'il n'y ait pas de... N'y voulait pas à la maison. Qu'il respect à la maison. Et les hommes qui prennent sur eux d'encore plus étudier la Torah de prendre sur eux d'étudier la Torah à la maison. Que tes enfants ils te voient étudier. Même dix minutes. Tous les jours ils voient papa de huit heures à neuf heures ou de huit heures à neuf heures et demie ou de huit heures et demie à neuf heures et demie chacun avec ce qu'il peut devant les enfants. Tu prends ton livre d'Alacha et tu fais des Alachot. Tu prends ton Choumash et tu fais une montée avec Rashi avec Orachim Akadosh avec un Kliyaka avec un Sforno. Tu fais. Montre à la maison que ce qui est important pour toi c'est la Torah ou bisrudze il dit le Rame et par le mérite de cela même Iskou la Torah avec la banim talmide chachamim ben Ezrat Hashem alors Torah est une maison de Torah ben Ezrat Hashem est-ce qu'une maison de Torah ? Est-ce qu'une maison de Torah ? C'est quoi une maison de Torah en fait ? Hein ? Crème de Dieu. Oui. Yafem est-ce qu'une maison de Torah ? Est-ce qu'une maison de Torah ? C'est un Bet Hamidrash ? C'est un Bet Hamidrash ? Yafem. Une maison de Torah c'est une maison équilibrée. C'est tout. C'est une maison équilibrée. Chacun a sa place. Chacun il joue son rôle. C'est ça une maison de Torah. Une maison de Torah c'est une maison équilibrée. Où il y a la simcha. Où il y a la joie. C'est une maison où on a envie d'y être. On a envie d'y rester. Les enfants ils n'ont pas besoin de sortir trop longtemps dehors. Ils sont mieux à la maison. Parce que c'est sympathique. Parce que c'est bien. Parce qu'il y a une bonne atmosphère. Parce qu'il y a une bonne ambiance. Et je vous ai dit déjà et je leur ai dit cette petite anecdote. Alors Madaï que c'est pas ça qui m'a mais ça a aussi joué ça m'a imprégné de ça. Quand j'étais plus jeune quand je venais en Israël j'allais dans un certain foyer d'accord ? j'allais voir des gens et j'allais voir des gens et j'allais dans un certain foyer dans une certain maison je lui dis rabat Sheki d'accord ? Et je vous assure Behemeth quand je rentrais dans cette maison il y avait une atmosphère de Torah c'était palpable. C'est quoi une atmosphère de Torah ? Une atmosphère de sérénité de respect de joie d'amour de bon je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu rentres dans du dans du coton tu te sens bien et je me rappelle j'étais là je me dis Alvaï Behemeth j'avais 15 ans 16 ans 14 ans et je me rappelle Alvaï je prie HM que je puisse recopier entre guillemets avoir le mérite d'avoir une maison avec cette atmosphère là mais quelle plénitude quel kiff tu sais quoi tu kiffais aller là-bas tu kiffais tu sais que je vais là-bas je rigole pas je suis comme si tu me disais je vais à Disneyland pour un enfant tu sais que t'es allé là-bas t'es allé kiffé mais kiffé quoi il y avait un spécial entre guillemets il n'y avait pas de jeux de vidéo il n'y avait pas de télévision il n'y avait pas de machin mais qu'est-ce qu'il y avait il y avait l'essentiel il y avait l'essentiel il y avait le vrai il y avait le bon il y avait le tov tout avait un goût tout avait un goût tout avait un tam tout avait une sensation tout était sensationnel il y a Femmeod qui commence à venir mais c'était très simple maison de Torah ils n'avaient pas des milliers de sang mais c'était très simple mais c'était extraordinaire et quand j'étais plus jeune Bemeh Tchadach Bok où j'ai le srout et le mérite de pouvoir une maison avec cette atmosphère c'est extraordinaire voilà de quoi on est ok alors pour terminer aujourd'hui parce qu'on a une chazara épique aujourd'hui une chazara épique viens une chazara épique messieurs aujourd'hui dans l'agmara n'oubliez pas n'oubliez pas donc de prier Bemeh la femme et l'homme en couple comme Yitzhak et Rivka chacun de son côté en couple pour la maison pour la Torah de la maison pour les enfants c'est un soir exceptionnel on va devoir faire la prière du Shla HaKadosh il l'a rappelé c'est ce soir c'est aujourd'hui non non tu vas à la maison tranquille Shla HaKadosh il est dans les sidurim dans Shari Chesed il est c'est la prière que le Shla il a fait oui il enterre où le Shla mon tzadik ? à Tiberiade juste avant le Rambam tu te rappelles ? il a fait et là en grand comme ça exactement et là bas il l'a institué il a écrit il a composé une tuila précisément pour les enfants et pour la descendance et il dit ici comme ça écoutez bien Vachla HaKadosh Omer Katav Oubéotair Tsarir Zirouz Lil Palel Cheilo Zera Kacher Adolam ta teville là elle doit être concentrée et centrée sur quoi ? sur le fait de demander à Hachem d'avoir des enfants dans la Torah on ne répétera jamais assez on ne répétera jamais assez tu n'es pas un taureau et ta femme ce n'est pas une vache tu n'es pas venu dans ce monde là pour faire un veau ou faire une comment dit la petite ? un veau aussi ? même pour une autre ? d'accord le bébé de la vache c'est un veau non mais la fille une génisse une génisse d'accord on n'est pas venu dans ce monde là pour faire des veaux et des génisses on n'est pas venu pour ça mon fils on est venu dans ce monde là pour donner naissance et donner vie à des enfants à Bibi donner vie à des enfants qui sont dans la Torah dans l'Akdusha dans les mitzvot et de prier à ce moment là pour tous les besoins qu'ils aient la parnassa qu'ils aient la maison nôtre qu'ils aient et il faut prier maintenant pour le zivouk des enfants là à Roche-Rolais-Stival pour qu'on tombe sur des bonnes familles sur des bons garçons sur des bonnes filles mes amis ce qu'il faut prier pour nos enfants que ce soit des les futurs de nos enfants des gens équilibrés des gens équilibrés qui ont la tête sur les épaules et des gens des garçons surtout même des filles qui soient propres dans leur tête et dans leur cœur parce que si le gars de 14 ans à 20 ans il a fait le le Paris-Dakar sur Portneub t'es foutu à qui tu donnes ta fille ? à qui ? t'as compris ce que je veux dire par là d'accord ? ah bah oui d'accord ? à qui tu donnes ta fille ? mais Mekhila je rigole pas c'est pas de la blague trouver quelqu'un de normal aujourd'hui c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais tout ce qu'il y a toutes les saletés c'est pas simple c'est pas simple on parle de ta fille là on parle de ta fille velibi omerli she'et ratzon filazo berb jorénis sivan et dit le schla et mon cœur me dit t'as vu la phrase qu'il dit ? il dit mon cœur me dit que le moment propice pour prier pour les enfants c'est quoi ? roche récivan il dit mon cœur me dit ça s'appelle quoi en hébreu ? libi mon cœur me dit libi omerli il va te dire qu'il est le rave il va te dire il va te dire qu'il est il va faire un gava il va être orgueilleux il va pas être orgueilleux mon cœur me dit d'où ton cœur te dit il n'y a pas de ça dans la Torah il a su le schla que c'était le moment propice pour prier pour les enfants c'était quand ? roche récivan parce que c'est le mois où il a été donné la Torah parce que nous même on est appelé les enfants d'Akadosh Baruch c'est bien d'être aussi lui et sa femme en Taanit et donc c'est veiller à la teshuva comme on a dit regarder ce qui va et ce qui ne va pas à la maison réparer arranger ce qu'on peut arranger à la maison que ce soit le respect mutuel entre le père et la mère que ce soit le respect entre les parents et les enfants que ce soit des choses qu'on a placées à la maison qu'il ne fallait pas placer à la maison que ce soit des machines qu'on a mis nouvelles technologies mais qui sont vraiment d'accord et qui tu as compris ce que je veux dire il surveille à terre faire attention il surveille à terre faire attention mon tzadik non ça tu peux garder à la maison je ne parle pas de ça je ne parle pas de ça je parle d'autres choses technologiques d'accord qu'il ne faut pas avoir à la maison il surveille à terre électrique aussi ça marche à pile aujourd'hui ça se recharge il n'y a plus pile ça c'est à l'époque votre époque ça marchait à pile aujourd'hui ça se recharge comme ça n'est pas peur il surveille à terre c'est quoi il surveille à terre ce qui est permis ce qui est interdit donc c'est quoi attention à la cache route maintenant on va faire attention le lait la viande le micro-ondes les fours bien que tout soit bien séparé comment on fait comment on mange les salades si c'est bien nettoyé pas nettoyé quelle viande t'achètes où t'achètes qu'est-ce que tu manges c'est le moment c'est le moment de faire le grand ménage et c'est un moment de donner la zaka ce soir donne la zaka zaka c'est quoi zaka c'est quoi yut kevavke adonout donc non seulement tu vas donner la zaka zaka rune keva on a expliqué on a fait le construit qui était là extraordinaire zaka rune keva yut kevavke tu vas donner ce soir comme on avait expliqué d'accord et c'est le zivoug entre l'homme et la femme donc c'est une ressemblance de là-haut que tu vas faire en bas avec ton épouse et tu vas donner à zaka et ça va rapprocher la geoula et ça va rapprocher la geoula puisque c'est ça qu'a menagoula et qu'est-ce que tu fais 91 c'est le nom de potah et potah et yadécha potah yad pe alef yud 91 potah et yadécha c'est le nom de Dieu qui est qui est qui est préposé à la parnassar donc le premier qui gagne c'est qui c'est toi toi qui vas donner cette zaka toi qui vas donner cet argent toi qui vas donner pourquoi et tu vas penser à ce moment là et t'as le droit et dis le chelakadosh akadosh bohu ben ezra tachem avec ton aide avec ta lishma je vais faire tous les efforts du monde mais avec cette zaka que je donne akadosh bohu moi ici bas alors que je puisse avoir des enfants dans la Torah tout le temps et même s'il y a des périodes où c'est un petit peu de turbulence mais l'avion il se posera en bonne santé ben ezra tachem et ça passera et eux-mêmes vont construire une maison de Torah de valeur du judaïsme avec une femme qui fait taratamishpachar shabbat kashrut comme il faut mais pour ça une grande cégoula il dit on s'il dit donnez la zaka vechala lenu chova tadfila ou bakasha les hachim bar bechol tzarkenu et là on s'il dit tu peux demander akadosh bohu tu peux prier pour tout ce que t'as besoin parce que n'oublie pas tout vient de qui tout vient de lui tout vient de lui ta santé tes enfants ta parnassa ton machin tes décisions il est où l'action qui monte l'action qui remonte l'action qui démonte tout vient d'akadosh bohu moi j'ai réfléchi j'ai été j'ai enquêté j'ai regardé ça c'est ton boulot mais finalement finalement c'est akadosh bohu il veut en deux secondes oui en deux secondes non donc tout vient d'akadosh bohu donc c'est le moment qui est propice à la tfila et à demander akadosh bohu d'en prendre de la graine d'en prendre de la graine et de prier ce soir comme ici de prier pour la Torah que nous même nous sommes imprégnés béhémet de cette Torah qu'on puisse la transmettre d'abord à nos enfants et si on peut à des élèves aussi que la Torah elle pénètre dans notre foyer qui est cette atmosphère de Torah de gedusha de tahara de respect et ça ça sera le cli ça sera le réceptacle à la parnassa à l'abondance à l'abondance à la maison qui manquera jamais de nourriture à la maison qu'on puisse faire partie des gens qui donnent pas qui reçoivent des gens qui donnent autour d'eux qui donnent de leur Torah qui donnent de leur conseil qui donnent de leur argent qui donnent de leur personne qui donnent comme on reçoit l'akadosh bohu de recevoir la Torah demain on continue vous allez voir c'est que le préambule de choses qui sont extraordinaires et magnifiques